C'est comment après le combat, quand tu te sens? Bien, ça dépend. Ça dépend si ta main a été levée ou non. Commençons par le plus... C'est comment une défaite? Une défaite, c'est la pire chose au monde. Surtout mon dernier combat contre Arman. Un combat quand même crève-cœur que je pensais que j'étais vraiment meilleur que lui. Mais bon, finalement, il m'a battu. Il commence à se passer. C'est comme le premier round, quand même serré. J'ai le kick dans la face. Il commence à saigner tout. Puis il commence à me contrôler contre la cage. Puis je fais une erreur tactique. Puis je pense qu'il reste comme une minute puis que je gagne le round, en parlant du temps. Mais finalement, il restait genre 4 minutes et demie. Fait qu'il m'a contrôlé sa cage vraiment longtemps. Puis là, j'ai perdu le premier round. Deuxième round, ça va super bien. Il n'est pas capable de m'amener au sol. C'est un gros lutteur, ce doule-là. Fait que je lui donne des coups du genou. Je le droppe. Je suis capable de le dropper même. Je le blesse, tu sais. Pas capable de finir le combat. Ouais, c'est ça, le combat. Finalement, le deuxième round, je le gagne. Troisième round, il me shoot. Puis je le sais qu'il ne reste pas beaucoup de shoot. Je le vois qu'il commence à fatiguer. Il me shoot. Je suis capable de contrer le shoot, lui donner même un hammer fist en contrant le shoot. Je me relève. Puis là, je suis comme, ce combat-là, il est dans la poche. Let's go. Puis je commence à faire des combos. Je l'amène contre la cage. Puis je fais une grosse erreur. Je fais un take down qui est un sacrifice un peu. Donc, c'est dangereux qu'il finisse par-dessus moi. Puis comme de fait, j'ai mal fait la technique. Puis il a fini par-dessus moi. Puis j'ai perdu le combat à cause qu'il m'a gardé au sol. Oh! Fait que, tu sais, Chris, c'est une technique... Tout ça, ça fait vraiment mal. Parce que tu le sais que c'est 100% de ta faute. Oui, c'est 100% de ta faute. Puis je suis pas mal sûr que mes crocs, j'étais comme, « Fais pas cette technique-là, est-ce que tu? » Puis en plus, ironiquement, cette technique-là, je pognais tout le monde avec au gym. Mais j'avais essayé de pogner Georges avec. Puis il m'avait fait comme une... Il m'avait fait de quoi. Puis finalement, il avait fini par-dessus. Puis il m'avait dit, « Ah, tu sais, cette technique-là, si j'ai cette position de pied-là, il faut vraiment que tu fasses attention. Tu ne peux pas la faire. » Je ne l'ai pas écouté. Puis ça m'a coûté le combat, man. Le gars, il a fait un beau scramble, fini par-dessus moi. Une deuxième ronde, j'avais essayé de faire cette technique-là. Puis il avait comme agrippé la cage. Puis je me disais, « Ah, s'il agrippe encore la cage, je vais perdre un point. » Puis là, ça va me donner le round, tu sais. Il a juste réussi à tourner vers moi puis à finir par-dessus. Puis là, tu sais, c'est quand même drôle. Ben, non, c'est... Nurelique, disons. C'est drôle. Mais tu sais, je perds. Puis je m'en vais en arrière. Puis tu sais, t'es tout déshydraté, là. Tu viens de donner ton 100%. T'as plus rien. T'as plus de salive. T'es soufflé et tout. Puis dans la régie de ce combat-là, pour une raison quelconque, il y avait un gars qui écoutait mon podcast. Wow. OK? Puis quand les gars faisaient mes mains, ce gars-là, il commentait souvent mon podcast. Puis j'avais vu son nom, genre. Il s'est écrit son nom sur son... Son name tag, oui. Son name tag. Puis je suis comme... Dave Baker, OK. Je le regarde. Puis là, je dis, on se connaît pas, nous deux. Puis il est comme... Ça se peut qu'on se connaisse. Puis tu sais, un petit peu à la Fight Club, là, qui fait juste un petit signe de tête, là, pour dire que tout est sous contrôle. Fait qu'anyway, genre, tourne en arrière. Puis lui, il me suit, tu sais. Puis là, moi, je suis vraiment émotionnel. Puis là, je commence à pleurer, OK? Puis là, mes coachs sont comme... Ah, laisse ça sortir, c'est beau. Mais tu sais, j'ai plus de larmes, là. J'ai plus de... J'ai plus d'eau, là. J'ai plus de salive. Fait que ça fait un petit peu, genre, pleurer de Chewbacca, là. Ah! C'est vraiment... Puis ça dure pas une minute, là. Ça doit durer 15 minutes, est-ce? Fait que tu sais, première minute, mes coachs sont comme... Ah ouais, laisse ça sortir. Après 3-4 minutes, ils sont comme... Peut-être un petit peu moins laisser ça sortir. Tu sais, j'étais genre... Le monde du UFC me regardait. C'est comme... Ah, OK. Le dude qui m'a fait un signe de tête, il était comme... Ah, tabarnak. Pas tant en contrôle, le canadien gangster. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, c'est... C'est vraiment fucked up quand tu perds parce que pendant... Pendant deux semaines, tu vas rêver à ce moment-là... Ce qui aurait pu... Qu'est-ce qui aurait pu arriver. Puis là, tu te réveilles. Ah, j'ai gagné le combat. Ah non, fuck. C'est vrai, j'ai pas gagné le combat. Tu sais, c'est comme on dirait que tu vis dans des... Des univers parallèles dans ta tête, tu sais, quand tu rêves. Puis... Deux semaines minimum, non-stop, là, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Même, tu te fais des idées. Ah, peut-être que ça serait possible de reculer le temps. Si je vais assez trouver un génie, là, je vais dire, recule le temps. Tu sais, c'est vraiment... C'est vraiment, vraiment... Bizarre de sensation. Perdre. Je te dirais que c'est même plus intense perdre que gagner. Gagner, c'est le fun. Pendant deux jours, fini. OK, next. Perdre, ça reste tout le temps. Même pendant le COVID, toutes mes dernières défaites, moi, j'ai eu beaucoup de dernières défaites, là. J'ai eu trois... Mes trois derniers combats, c'est des défaites. C'est revenu. Tu sais, ça revient dans ta tête, puis ça rejoue, ça rejoue, ça rejoue, puis ça vient te hanter. Mais pourtant, j'ai eu plus de victoires que de défaites dans l'UFC, là. Tu sais, c'est ça que je devrais me souvenir, mais non, c'est les défaites que je me souviens.